Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Et nous sommes le 26 mars 2018, souvenirs, souvenirs sur radioespace, on y va. L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempt de toute complesse et de toute crainte. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut remettir des aspects multiples et des caractéristiques diverses, selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Il peut être aussi bien une chose unique, qu'un vaisseau de mille choses, tout également indispensable à sa réalisation. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car, tout assurgetissement, ce contraire imposé et subi, dégrade celui sur qui elle pèse. Durait-il une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être intérieur ? Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Radio-Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio-Espace. C'était donc camarade Ahmed Sekoutouré, Ahmed. Le nombre de garçons capables de tenir un tel discours devant le blanc aujourd'hui peut se compter au bout du doigt. Ça peut se compter au bout du doigt. Je les demande de sortir et de tenir ces propos. Ils ont peur parce qu'ils ont peut-être des appartements là-bas qu'on va peut-être... Les grandes gueules. Des grands barquets qu'on va bloquer. On va les interdire de partir. La famille est là-bas, on risque de la rappartir. Ils ne peuvent pas. Alors qu'on rend à César ce qui appartient à César. Qui a dit que Oufo et tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire étaient top, étaient clairs ? Mais non. Mais on lui rend aujourd'hui le combat qu'il a fait pour ce pays. On a tous parlé du Burkina Faso avec Thomas Sankara. Mais qui a dit que tout ce que Thomas Sankara a fait était parfait ? Non. Mais jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les Guinéens, que ce soit les centrales, tout le monde parle de Thomas Sankara. Mais qu'est-ce qu'on fait de Sekoutouré ? Ailleurs, on parle de Sekoutouré. Ici, on crache sur ce que l'homme a fait pour ce pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des erreurs. Et ces erreurs méritent d'être corrigées. Ça, je le demande aux autorités. Il faut mettre les bouchées d'eau pour corriger. Mais n'interromps pas l'héritage. N'interromps pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi j'ai dit un jour que je veux bien me poser la question en tant que croyant. Si ce n'est pas ce que nous faisons à nos dévenciers qui sont en train de nous rattraper aujourd'hui. Parce qu'on ne reconnaît jamais les compétences. La mémoire des grands hommes, on ne reconnaît pas dans ce pays. Même actuellement, vous avez des cadres qui ont fait pour ce pays dont tout le monde parle. Par exemple, quand on parle des routes, on entend le plus souvent « Bana Sidibé, Bana Sidibé ». Mais voici des personnes qu'on aurait pu approcher aujourd'hui. Je remercie de passage KPC qui l'a fait parce qu'il a compris qu'il est dans un secteur où il a besoin des têtes pensantes. Malgré l'âge du monsieur, je crois qu'il a approché le monsieur. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Mais aujourd'hui en Guinée, non, on s'en fout. On dit non, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je demande aux autres de rendre à César ce qui appartient à César. Ne régnez pas tout. Si vous régnez, vous-même, à votre passage, on ne retiendra rien. Alors que vous avez fait peut-être des trucs qui auraient pu marquer ou encore qui ont même marqué. Mais on tentera de cracher là-dessus, on tentera de cacher et on montrera à la face du monde que vous n'avez rien fait, que vous n'avez été qu'un gros sanguinet. Ce n'est pas comme ça. Donc, ressaisissez-vous. Merci beaucoup, Ahmed Kamara. Voilà, grand merci aussi à ce taux de traducteur qui nous envoie cet SMS à l'instant. Allez, Ahmed. Monsieur Milimono. Alors cette histoire de rupture avec Sécoutouré, moi j'ai envie de procéder sur deux points. Le premier, c'est sur la gouvernance. Sous Sécoutouré, la Guinée, c'était quand même un pays avec beaucoup d'unités industrielles. Mais justement, en même temps, tu vois, j'ai bien aimé, parce qu'on a diffusé en intégalité cette rencontre du président avec les opérateurs économiques. Il y a Mansamousa Sidibé qui a fait cette déclaration à dire autant de Sécoutouré. Les gens avaient peur. Finalement, il y a une pagaille qui ne dit pas son nom. Alors là, il faut nuancer. Il faut nuancer parce qu'il y a une peur liée à la terreur que l'on subit dans l'application de la loi. Ça, je ne suis pas d'accord avec cela parce qu'il y a quand même des gens qui vivent dans cela. Mais la peur qui découle du respect de la loi, ça, ça reste quelque chose à soutenir et qu'il faut défendre absolument. Donc, je disais que d'un point de vue de la gouvernance, sous Sécoutouré, on avait toutes ces unités de production. La Guinée, ce n'était pas n'importe quoi en Afrique par rapport à l'activité économique, à la croissance et tout ce qui va avec. La Guinée, d'un point de vue diplomatique, aujourd'hui encore, quand vous sortez de ce pays, même si Alpha Condé a été président en exercice de l'Union africaine pendant une année, même sous son mandat, quand vous sortez de ce pays, vous allez ailleurs. On vous demande d'où vous venez, vous dites de la Guinée. On va toujours vous poser la question. La Guinée de Sécoutouré, la Guinée de Sécoutouré. Donc, de ce point de vue-là, vous avez vu la rupture avec la Deuxième République lorsque l'Ancien a dit qu'il faut libérer le régime, donc un régime libéral, où l'activité économique, elle est aussi libérale. Du coup, on a versé un peu dans beaucoup de désordres, où on a laissé faire total, où chacun a voulu faire ce qu'il voulait. On voit aujourd'hui où on en est, où il faille tout reprendre, absolument. La mine, ça, c'était un premier volet. Mais moi, je veux parler au président. Non, c'est important. C'est le 26 mars aujourd'hui, si tu permets. Voyez, je pense que ça, c'est aussi un défaut. Parce que même nous, les médias, on traite de cette histoire avec Sécoutouré en que quelques minutes. C'est quand même le père de la nation. Absolument, il faut... Absolument un grand dossier. Il faut nous laisser... Il faut nous laisser avancer là-dessus. Moi, je veux parler au président de la République. Bien. Parce que je comprends ceux-là. Des fausses de proposition, peut-être que ça serait... C'est là que je vais aller. C'est un report international de Conakry-Gbessia. Non, ça, c'est... Un report, c'est Coutouré. Ça, c'est une chose. Voilà. Ça, c'est une chose. Les grandes gueules. Aforé Caria, mais ça, Ahmed, peut-être qu'on sera vu. En fait, tout cela vient... Les grandes gueules. Tout cela, la mine, à mon avis, c'est secondaire. Oui. À mon avis, tout cela est secondaire. Parce qu'il y a une bonne frange de la population guinéenne qui s'est inscrite dans une logique de dénégation totale de ce qu'est Ahmed Coutouré. Je veux rappeler cette idée, paraphrasée, bien sûr, de Charenta Diop. C'est quand même quelqu'un de... C'est un grand savant africain. Les grandes gueules. La France-Afrique est fière et qui disait que pour avancer, chaque peuple a besoin de connaître et d'assumer son histoire. Et il y a des députés, j'en ai parlé avec quelques-uns, je vais me réserver d'en dire les noms. Il y a des leaders politiques aujourd'hui, à mon avis, eux, ils sont dans une logique où il faut effacer ce qui a été s'écoutouré dans ce pays-là. Et mais si on va dans cette perspective, ce n'est pas bien. Et du coup, c'est ce qui m'envoie. Non, je... Honnêtement, les grandes gueules. Mais je veux parler au président de la République, Lamine. C'est important que M. Alpha Condé, à mon avis, c'est lui qui aurait dû aider à inscrire Sécoutouré définitivement comme père de la nation. En quoi faisant ? En quoi faisant ? En assumant tout le passif lourd de la gouvernance de M. Sécoutouré. Imaginez par exemple une conférence nationale où le président de la République, qui est là et que tout le monde considère comme père de la nation, Il se met devant les Guinéens et il demande, mais sincèrement, cette fois, accompagné de tout ce qui va avec en termes de communication, il demande sincèrement pardon au peuple de Guinée pour le compte de la gouvernance de M. Touré, de Sécoutouré. Ça, c'est une chose. Imaginez un président, d'un point de vue du symbole, qui se met à genoux devant le peuple et qui demande pardon. Mais ça, c'est pas Alpha Condé et moi, je ne le vois pas se plier à tel exercice. Mais à mon avis, il aurait pu le faire, c'est un premier pas. Le deuxième pas, c'était s'engager dans la justice pour rendre, pour faire la lumière, ne serait-ce que pour ceux qui réclament pour savoir où se trouve enterré mon père. Ne serait-ce que cela. Si le président de la République accédait à ces réclamations des victimes de la gouvernance de M. Sécoutouré, on n'en serait plus là. Et Sécoutouré aurait eu le droit de cité en Guinée. Ensuite, on baptiserait des monuments à M. Sécoutouré. On donnerait tel palais ou tel aéroport, comme vous étiez en train de dire. Le palais Sécoutouré, c'est secondaire. Et il faut, encore une fois, certes, admettre qu'il y a eu des bavures inacceptables. Il faut assumer. Mais il faut également reconnaître à l'homme que c'est grâce à lui que la Guinée, elle est libre aujourd'hui. Merci beaucoup, Tamba. Côté justice, je pense que Tamba a tout dit, donc je ne vais pas revenir. C'est très important. Il nous faut des actes symboliques. On attend ça du chef de l'État. Mais parallèlement, effectivement, il est important aujourd'hui qu'on ne rejette pas tout ce qui a été fait. C'est important pour nous de rester dans l'histoire. L'histoire, on ne reste pas dedans pour nous pourrir le présent, mais pour mieux faire dans notre présent et notre avenir. Quand on prend, par exemple, Donald Trump avec le protectionnisme du côté des États-Unis. Et quand on prend Sécoutouré avec le patriotisme en Guinée. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de très important qui manque aux Guinéens. Les gens s'enrichissent pour aller construire ailleurs. Ici, on a vu Sécoutouré, ne serait-ce qu'avec les projets de Villa Sili. On a vu qu'il y avait cette logique de valorisation de nos régions, de nos terres, de tout ce qui est culture, de tout ce qui nous appartient. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre. Tu prendras des jeunes Guinéens aujourd'hui. On n'est même pas à mesure de bien parler de l'histoire guinéenne et on veut parler de tout ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'un chef de l'État comme Sécoutouré, que tout le monde reconnaît comme un homme modèle, comme un homme, pour certains qu'il appelle même l'homme du siècle, il est important qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il faudrait qu'on puisse prendre ce qui est bon parce que Sécoutouré, c'est le chef de l'État. Il a été le chef de l'État et avec d'autres Guinéens. Il n'était pas seul. Ils se sont battus pour honorer cette nation. Ils se sont battus pour mettre les devants. Maintenant, si on a échoué aujourd'hui, on a parlé politique, même pas à parler de développement, ce n'est pas la faute à Ahmed Sécoutouré et à son équipe. Il y avait une suite logique. Les élites guinéennes avaient leur rôle à jouer. Et justement, cette élite guinéenne qui nous livre aujourd'hui l'histoire selon sa version, selon ce qui l'arrange, je pense que c'est un véritable problème auquel il va falloir trouver une solution. Et c'est là que l'État intervient. Il doit y avoir une politique justement de retour sur notre passé, de promotion de notre passé via l'école, via l'éducation. Mais on ne fait pas. On ne valorise rien de ce qui est made in Guinée. Aujourd'hui, on s'étonne que les Guinéens travaillent pour se faire de l'argent uniquement, mais pas pour le bonheur de cette nation. Il faut y faire face. À un moment donné, quand je m'assois, je réfléchis. Je réfléchis. Je ne veux pas blesser personne. Je salue très bien le combat et le courage de ceux qui ont perdu leurs parents sous Sécoutouré ou dans les geôles de Sécoutouré. Mais quand on fait la comparaison, y a-t-il eu plus de morts à l'époque que maintenant ? Peut-être que c'est la manière. Peut-être qu'à l'époque, on torturait en prison, on mourait. Mais ici, maintenant, actuellement, on tire par balle et on meurt. Moi, ce que je veux retenir de Sécoutouré aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, quand je discute encore avec ma mère, elle me dit du côté de ma santé, il y avait l'usine des thés. Du côté de Kindia, il y avait cette espèce de zagrumes. Du côté de Fulaya, il y avait le centre de recherche sur les vénins des serpents. Voyez-vous, du côté de Kindia, il y avait l'usine de jus de fruits, etc. Et nous, à l'époque, on avait peur de la loi, on avait peur de l'État, on respectait les principes de l'État. Peut-être dans la terreur, c'est vrai, mais encore une fois, je veux dire, dans ce pays, c'est lorsque vous-même, vous aurez fini de gueuler tous les matins et que vous êtes à votre soixantaine d'années, qu'on vous oublie, que vous saurez qu'en Guinée, on ne respecte pas la mémoire des grands hommes. Bien, vous êtes chez les Gégés, beaucoup de réactions, on va revenir dans un instant. Entre autres, Conte Selou, nous allons l'appeler dans la deuxième partie de l'émission, Amandu Damaro, Camara aussi, que nous allons appeler, évidemment, Moussa Camposouma, qui nous envoie ce SMS avant de partir avec l'écran. L'Anson a compté, a donné le nom du palais à Secoutouré, palais Secoutouré, évidemment. Beaucoup de réactions, d'autres réactions, évidemment, à venir un peu plus tard. Assumons le passé, c'est seulement comme ça que nous allons avancer. Les Gégés se poursuivent, on revient dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusés jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.